Vive la presse pour que vive la démocratie ! On veut être libres ! Non aux sanctions ! Vive la presse pour que vive la démocratie ! Non au voyonnement de la presse ! Non à la participation du métier des journalistes ! Vive la presse pour que vive la démocratie ! Vive la presse pour que vive la démocratie ! Non à la pression sur les journalistes ! Non à la pression sur les médias ! Non au musulman des médias ! Non au musulman des médias ! On vous a rendu visite ce matin, parce qu'il y a des choses qui se produisent à l'horizon, nous avons peur ! Et vous êtes les autorités en région, c'est la presse de l'Abbé, la presse de la Moine Guinée que vous avez devant vos locaux ce matin ! Il y a une pression qui se passe avec certains journalistes à Conakry ! Le journaliste, c'est vrai, il n'est pas assujetti à la loi ! S'il y a des problèmes, il fait gaffe ! Il doit être sanctionné ! C'est normal ! Mais apparemment, ces derniers temps, nous avons constaté beaucoup de violations des procédures ! Quand un journaliste dit quelque chose qu'il ne doit pas dire à l'antenne, en principe, on doit le convoquer à la hague ! On le met devant les faits ! S'il est coupable, on l'interdit de micro ! Mais on ne peut pas entendre les journalistes parler dans un média, dans une radio ! On dit que ce qu'il a dit, ce n'est pas bon ! Absolument ! Et puis voilà, d'un coup, voilà ! Le journaliste apprend dans la rue qu'il a été sanctionné, il n'a reçu aucune notification ! Donc nous sommes là pour vous exprimer nos préoccupations, monsieur le Gouverneur ! Avec toutes les figures de la presse locale sont là ! Donc je pour vous exprimer nos préoccupations ! Nous voulons exercer librement notre métier ! Nous voulons être libres vraiment parce que la presse, disons, c'est la serve de la démocratie ! Nous voulons travailler dans toutes les protections du monde ! Nous voulons que la HAC vraiment agisse dans les meilleures conditions ! Nous voulons que vous aussi, autorités, vous soyez attentifs par rapport à ce que nous faisons, par rapport vraiment à cette demande que nous venons de faire ! C'est ainsi que nous sommes venus vers vous ce matin ! C'est pour vous exprimer vraiment notre préoccupation ! Ce que nous voyons à Conagri, ça peut toucher les journalistes de l'intérieur du pays ! Donc on est venu vous exprimer notre inquiétude, notre préoccupation et nos indignations ! Et pour ce faire, on a préparé un discours bref, qui sera adressé aux autorités que vous êtes, M. le Gouverneur. M. le Gouverneur de la Région administrative de l'AB et son cabinet, nous sommes devant vous en ce jour pour exprimer un certéral vol qu'on éprouve depuis déjà si longtemps des cas de sanctions répétées contre des journalistes par la Haute Autorité de la Communication, HAC par Abrégi. En toute violation de la procédure devant conduire à ces décisions, sont des natures à compromettre la bonne marche de la liberté de la presse en Guinée. Des bavures sont perpétrées au quotidien par la HAC sur des journalistes. Faudrait-il, dans un lot de cas, rappeler que certains sont toujours dans ces genres de situations. La suspension d'Ibreme-sur-Y-Lencon-Souma de FIM-FM pour une durée de 10 jours, la suspension d'Omphali Gilavogi du Groupe Évasion Guinée pour une durée de 10 jours, Ali Badara Souma de Sabari-FM qui a été averti par la HAC, la suspension de Mamadoumate Ba de Minka Eloubari et Khalil Kamara, tous de la radio Nostalgie pour une durée d'un mois. La suspension de l'émission Africa 2015 sur la radio Nostalgie pour une durée d'un mois. Toutes ces décisions de la HAC sont prises en toute violation de la procédure. Au vu de cette situation, nous, hommes de médias, prenons cela comme un véritable recul des acquis démocratiques. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'organiser ce seating devant vous, ici présent, pour attirer votre attention, Monsieur le Gouverneur, pour que vous soyez notre porte-parole au niveau des autorités. Alors, il n'y a pas de démocratie sans une presse libre et indépendante. C'est pourquoi, vu l'allure des choses, nous nous sommes dit qu'il est temps que nous nous lévions dès maintenant pour n'être pas que l'institution censée nous protéger nous a pas comme des gibiers et une autre corporation. Monsieur le Gouverneur de la Région Administrative de la Baie, nous, hommes de médias évoluant à la Baie, disons halte aux tentatives d'intimidation, au mépris de la haute autorité de la communication vis-à-vis des médias. Non au musèlement de la presse, oui à l'indépendance des médias, vive la presse pour que vive la démocratie. Je vous remercie. Avec beaucoup d'attention. A ce jour, moi, je vais essayer de remonter les informations au niveau de l'opportunité à partir de Konaké. Et je vous dis merci et je vous demande de continuer. Merci. C'est un sentiment de satisfaction en ce sens que nous avons sollicité auprès des autorités, locales ici à la Baie, à savoir la mairie, la préfecture, le gouvernement, pour venir faire ce siting, pour montrer notre ras-le-bol par rapport aux agissements de la haute autorité, de la communication qu'on a eu à constater ces derniers temps. Alors, ils nous ont donné cette autorisation. Nous sommes venus, massivement, et la presse est massivement représentée ici. En même temps, le gouverneur nous a accordé une grande importance. Il est descendu et il a écouté le discours que les hommes de médias de la Baie ont préparé pour dénoncer les agissements que nous considérons illégales, que la HAC est en train de faire face ou bien, s'il faut, d'engager vis-à-vis des hommes de médias.